... Oh my god, it is so big ! Welcome to Big Festival ! Big 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 Radio ! Du 11 au 19 juillet, Radio Marais devient la radio officielle du Big Festival et devient Big Radio. Vivez l'ambiance du Big Festival comme si vous y étiez. Rencontres, musique live, émissions sur la plage, ça va être big avec plein de big big surprises. C'est du 11 au 19 juillet, Radio Marais met en onde le Big Festival. Ah, il y a un drone qui est en train de passer au-dessus de nous là. Alors, ça sera ma dernière question Sébastien Farrand. Toi, tu prépares combien de temps à l'avance le festival, ta garde-robe, shorts rouges, t-shirts gris ? Non, celle-là, elle est dedans. En fait, celle-là, elle a été improvisée, comme tu peux l'imaginer. Parce que j'ai remarqué que tu avais cette rigueur, mais c'était dans la différence. Ça restait gris, mais c'était différent, ça a changé. Donc, c'est prouvé que tu te changes, mais on restait dans le... Et ça, je trouvais ça impressionnant. On m'a parlé d'une garde-robe, de 10 tenues. Oui, comme... C'est dans Basic Instinct. Ouais. Et c'est quoi, Sébastien, la suite après le Bic, tu fais quoi toi ? C'est quoi la suite professionnelle ? Là, j'ai des dates avec Johnny au Paléo Festival la semaine prochaine et à Monaco la semaine d'après. Et je vais, je pense, m'envoler pour Los Angeles dans quelques jours pour signer le contrat de Cassius. Holy shit ! C'est pas déjà signé, alors ? Bic Radio. C'est signé en France chez Bicose. Et on va signer avec Universal pour Le Monde. Qu'est-ce qu'il a pensé... Pour les tournées ? Signé pour quoi ? En tant que tourneur, en tant que... Non, Universal, c'est les disques. Lui s'il licencie l'album. D'accord. Le prochain album, Damien, de Cassius. Attention, ça rigole pas. Next one. Qu'est-ce qu'il a pensé du Big Johnny ? Johnny, pardon. Il a trouvé ça génial. Il a adoré le concert qu'il a fait. Il était... Il a trouvé ça génial. Il l'adorait. Toi, tu le côtoies souvent ? Ah oui. Ça fait combien de temps maintenant ? Ça fait 4 ans. Et alors, c'est un peu comme une sorte de maître Yoda du rock'n'roll ? C'est un peu ça, ouais. Maître Yoda tout court. Maître Yoda français. Il t'a transmis des gros lyrics que Johnny t'a donnés qui sont rentrés dans ton être. On était devant... Je vous en fais une, j'en ferai qu'une. On a joué aux arènes de Nîmes. On était dans les loges juste derrière les arènes. Il y avait des draps au-dessus de nous. Ils ont vu des draps pour le soleil. Ils montent des loges en Algéco comme un festival et tout. Il y avait des petites aérations sur les draps et on voyait un peu les arènes. Et puis dans ces 200 moments qui m'arrivent avec Johnny où on est à côté l'un de l'autre pendant une demi-heure sans rien dire. On passe beaucoup de temps ensemble. Je le vois, il regarde les arènes. Il regarde comme ça. Moi je regarde aussi. Puis il me regarde et il me fait... C'est Romain qu'on fait ça. Le mec est un génie. Non, le mec est un génie. Merci Sébastien Farrand. Merci de nous avoir invités. Nous avons été très heureux, je te le dis parce que tu es là, d'avoir été invités ici et de mettre en voix tout ce qui pouvait se passer dans ce big village. On espère être là l'an prochain. On a eu des problèmes avec le manager de la famille Chédide. On aurait retardé le concert parce qu'on serait adressé à eux dans un endroit où on n'avait rien d'autre à faire que de parler. Ah bon ? T'étais pas au courant ? Ah non. J'aurais pas dû lui dire. C'est pas grave, en fait je dramatisais mais on a discuté avec eux, c'était hyper drôle. C'était cool non ? Ils sont cool. C'était chignol. Moi c'était chignol. Mathieu je le connais depuis longtemps, je l'ai rencontré à Bamako et tout. Ils n'ont rien de dramatique mais en fait ils avaient apparemment... C'est qui ? Ils n'étaient pas là le manager en plus. Il y a autre qui était là qui a surveillé. On a eu des échos après et en fait on a pris la liberté de leur parler parce qu'ils étaient devant nous. Et échange magnifique mais a priori ils avaient refusé toutes les radios, tous les trucs. Ils font pas beaucoup de promos. Et donc on est rentré comme ça et Louis Chedid nous a donné sa recette pour aussi bien élever ses enfants qu'est de les battre. C'est vrai ? Je lui ai demandé la question c'est. Cela dit c'est vrai que le concert est impressionnant quoi. C'était génial, quelle énergie. Après les Jackson 5, les Chedid Family quoi. C'est incroyable. Et je leur demandais s'ils... Ils avaient pas mangé le même couscous mais sinon... En plus ils ont eu une galère pas évidente avec cet orage qui est tombé. Pour tenir le public avec ces... Il y a eu 10 minutes compliquées quoi. Et ils ont tenu. Et alors ça se passe toujours comme ça chez eux devant leur feu de cheminée ils m'ont dit. Ils se battent. Ils font ça tout le temps, ils donnent. Ils se donnent comme ça. Je trouvais ça magnifique aussi. C'est beau. Et on a vu ta fille jouer. Et bravo voilà. Bravo. J'ai envie de dire bravo. Big Radio, Monsieur Bonus on va laisser la musique filer. Exactement. On va regarder le soleil se coucher. C'est magnifique. Un nouveau DJ a pris les deux contrôles. C'est qui ? Je ne sais pas. Synapson. Synapson tout simplement. Messieurs dames c'est en direct c'est la Big Radio. Du 11 au 19 juillet, Radio Marais met en onde le Big Festival.